MindView, la durée des tâches. Maintenant que nous avons défini l'enchaînement des tâches les unes par rapport aux autres, on va déclarer la durée. Pour l'instant, les durées sont toutes égales à un jour. On va donc essayer de faire en sorte de régler la durée. Et puis, comme on voit, toutes les tâches sont égales à un jour, sauf les jalons qui, eux, sont égales à zéro jour. Puisqu'en fait, un jalon est une tâche d'une durée nulle. Alors, le problème, c'est que moi, ma gestion du temps se fait de façon plus longue. Je ne veux pas m'exprimer en jour, je vais plutôt m'exprimer en semaine. Donc, pour faire cela, on va faire un clic droit sous le tableau. Ici, là, on va faire ce clic droit. On va aller sur Options. Et dans Options, on va aller régler dans l'onglet Document, l'unité de durée par défaut. Donc, l'unité de durée par défaut, elle est ici. Par défaut, c'est le jour. Si j'ouvre la liste déroulante, on peut s'exprimer en minutes, en heures, en jours, en semaines ou en mois. La semaine est pour moi quelque chose de parfait. Voilà. Donc, maintenant, par défaut, toutes les nouvelles tâches vont s'exprimer en semaine. Par contre, celles-ci s'expriment en jours. Donc, elles vont continuer à s'exprimer en jours. On va donc rentrer les semaines, simplement en tapant S après le chiffre pour pouvoir s'exprimer en semaines. Donc, la commande numéro 512, elle, ça reste un jalon, il n'y a pas de durée. Donc, on va rester sur 0 jour. 0 semaine, peu importe. Hop, on pourrait mettre là 0 S, par exemple. Voilà, et il me dit 0 semaine. Le bureau d'études, c'est quelque chose d'assez long. On va déclarer le bureau d'études sur 18 semaines. Donc, 18 S. On va me régler donc 18 semaines. Voilà, on voit donc cette tâche-là qui est extrêmement longue. Les préparations électroniques, 30 semaines. Et les préparations mécaniques, 20 semaines. Électroniques, 30 S. Mécaniques, 20 S. Et nous allons avoir donc toutes nos durées qui vont se régler. Donc, on va aller au bout des 30 semaines. C'est devenu très grand. Juste pour montrer, voilà, on a bien l'enchaînement. Au bout des 18 semaines, on a les préparations électroniques et mécaniques qui commencent. Ensuite, les tests électroniques et mécaniques auront une durée de 50 semaines. Test électronique et mécanique, 50 semaines. Alors, pour enlever le petit point d'interrogation sur le jalon, on va laisser 0 S. Le montage de la mécanique, on va estimer cela à 45 semaines. Le design, 35 semaines. L'assemblage, 22 semaines. Et la commande est terminée, donc 0 semaine. On voit donc que l'élaboration de ce matériel industriel va se faire sur 120 semaines. Donc, un peu moins de 2 ans et demi. Tout s'est bien, normalement, bien fait. On va voir que si je vais un peu plus loin, on voit que les tâches s'enchaînent les unes aux autres jusqu'à la fin. Voilà, j'espère que cette vidéo sur la création des durées, le paramétrage des durées par défaut, vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur le bouton j'aime. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour pouvoir bénéficier des nouveautés. Merci. 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 Merci.